Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne au boudoir de Candéchaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les sorties du mois d'octobre. Quelles sont les sorties que j'ai repérées ? Toutes ces choses qui me font envie et encore une fois pour ce mois d'octobre, il y a encore pas mal, pas mal, pas mal de choses. En maison d'édition ou au niveau des auteurs, on va se régaler encore une fois. On va faire comme d'habitude, on va parler par maison d'édition. Et je ne vais pas trop perdre de temps parce que ça va être quand même assez long je pense. Donc installez-vous un café, un chocolat, un sandwich, une paella, enfin tout ce que vous voulez, vous vous installez. Et je vous montre ça de suite. La toute première maison d'édition dont je vais parler comme d'habitude c'est Milady. Chez Milady c'est de l'apparition poche. Donc on les a déjà eu en grand format, je vais vous les remontrer. Et maintenant vous allez les avoir en poche. Et le tout premier qui va ressortir en poche, que l'on avait déjà eu en grand format, c'est Le Parfum des Souvenirs de Camille Di Maillot. C'est un roman que j'ai lu l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. C'est un roman que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Même si ça a débuté un peu doucement, que les 30 premiers pourcents j'étais pas trop dedans, je voyais pas où l'auteur allait m'amener. C'était assez lent, il se passe pas grand chose. Mais en fait, par la suite, ça a été vraiment très intéressant et ça m'a été poignant et touchant. Il ressort en poche le 16 octobre. Un autre qui va ressortir en poche et que j'ai déjà lu également, et une auteure que j'adore, c'est Les yeux de Sophie de Jojo Moyes. Donc ici, on est avec une jeune femme de nos jours, qui a des déboires affectifs, et qui va essayer de se retrouver. Et en même temps, elle possède un tableau, et ce tableau en fait a une histoire, qui est liée à un grand fait historique. Mais du coup, je peux pas vous en dire plus, parce que ça serait vous spoiler, et je pense qu'il est à découvrir. Et pareil, c'est tout en douceur, c'est ce que j'aime avec Jojo Moyes, c'est qu'elle nous entraîne avec des personnages attachants et touchants. Même si, au fil de l'histoire, il se passe pas des milliards de choses, que c'est pas de rebondissement en rebondissement. J'ai beaucoup aimé suivre cette histoire, et je voulais savoir comment tout ça allait terminer. Et le fait que ça soit attaché à un énorme fait historique, ça va amener de la puissance au récit. Et pareil, celui-ci, vous pouvez le retrouver en poche à partir du 16 octobre. Voilà, ça c'était pour les romans qui sont déjà parus, et que vous aurez la chance de pouvoir maintenant acheter en poche. Qui bien évidemment, quand même, fera beaucoup plus... fera moins mal au porte-monnaie. Et on va continuer avec Jojo Moyes, puisque une nouvelle parution de cet auteur sort en ce mois d'octobre. Le vent nous portera. Je vous mets la couverture, c'est toujours des couvertures subies, mais... Sur tous les romans que la maison d'édition a fait paraître, il y a vraiment un fil conducteur où on va garder un petit peu, on va dire, cette jeune femme. C'est toujours des jeunes femmes sur les couvertures. Et donc on va vraiment avoir ce fil conducteur d'avoir toujours la même trame au niveau des couvertures de Jojo Moyes. Et je trouve que, voilà, déjà ça c'est pas mal aussi, quand on futile comme moi et qu'on aime les couvertures. Je trouve que ça fait une belle unité. C'est vraiment super sympa. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne veux pas savoir. J'ai très très hâte de le découvrir. Bien sûr, il fera partie de mes petits craquages. Je ne peux pas faire autrement, c'est Jojo Moyes. Au vu de la couverture, en regardant bien, je pense que c'est un peu un historique. Parce que la jeune femme est habillée quand même avec des vêtements, on va dire, d'époque. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a un cheval aussi en fond, donc je ne sais pas. Je ne veux pas en savoir plus. Voilà, c'est Jojo Moyes. Et celui-ci, il sort aussi le 16 octobre. En Urban Fantasy, toujours chez Milady. Black Wings, le tome 4, Black Lament de Christina Henry. Couverture. Donc là pareil, il y a toujours un fil conducteur sur les couvertures. On voit toujours cette jeune femme. On va changer juste la teinte et un petit peu le positionnement de tom en tom. Ici, on est dans le Urban Fantasy. C'est une saga qui m'intrigue pas mal, que j'ai bien envie de tenter. J'ai vu passer les premiers avis dessus, qui sont quand même relativement bons. Mais à voir. Bon, ça ne sera pas pour tout de suite, parce que des sagas, j'en ai déjà pas mal, on va dire. Donc du coup, ça va se sentir encore un petit peu. On va être sage. Ce serait bien d'être sage quand même un petit peu. Chez MXM Bookmark, Les Contes de Verania, le tome 2, Dragon de la Destinée de Teji Clune, qui sort le 16 octobre. Ah oui, l'Urban Fantasy sort le 23 octobre. Donc ici, celui-là sort le 16 octobre. Ici, nous sommes dans la fantasy young adulte. Alors un univers complètement déjanté. Il y a des dragons, je sais, des licornes, je crois. Enfin, il y a vraiment un univers assez fantastique et déjanté. Et c'est du young adulte. Alors pour moi, c'est le seul truc pour l'instant qui me retient un petit peu de sauter le pas vers ce fantasy-là. Donc à l'occasion, pourquoi pas, mais ça ne sera pas dans les choses à lire là, vitez prochainement. Il y a déjà pas mal de choses que je vais lire. Donc ça ne sera pas pour tout de suite. Le deuxième, c'est une saga que je suis, c'est Tiak Efrain, le tome 3 cette fois-ci. Le fantôme de Cornouaille de Harper Fox. Donc j'ai lu Les Doigts des... Non. Pas Les Doigts. Les deux premiers opus de cette saga. C'est très court. C'est des histoires qui font dans les 160 pages. Donc ça se lit très très vite. J'aime bien suivre les enquêtes de Tiak Efrain. Même si j'ai des bémols sur cette saga. Je vais quand même continuer parce que j'aime bien leurs personnages. Mais j'avoue que par moment... Alors est-ce que c'est en fait dû peut-être à la traduction ou dû à peut-être, on va dire, une culture anglophone ou des endroits que je ne connais pas ou des expressions qu'eux utilisent. C'est que du coup, Romain et autres français, on a du mal à la comprendre. J'ai du mal à des fois, en lisant deux ou trois fois la phrase, à comprendre un petit peu ce qu'on veut me dire. Et par moment, voilà, je trouve que du coup ça fait brouillon. Et même au niveau des émotions des personnages, des fois j'ai eu du mal à me dire oui, mais je ne comprends pas. Voilà, mais j'aime bien les enquêtes et j'aime bien ces personnages qui évoluent, cette relation entre Tiak Efrain qui évolue au fil des tomes. Donc je vais continuer jusqu'au tombe 3. A partir de là, je verrai si je continue. Mais comme c'est des histoires courtes et que bon, ça reste entraînant, ça reste des lectures sympas. Ensuite, on reste toujours chez Mixem Bookmark. Et dans la partie maintenant contemporaine de chez Mixem Bookmark, toujours en MM, Café, lait de poule et jambes de bois de Reroux, qui sont le 30 octobre en e-book. Ici, c'est un jeune homme qui va avoir un faux petit ami. Donc il va créer un mensonge, il va partir en famille, je suppose, puisque lait de poule et tout ça, ça doit être période de Noël. Je crois que la couverture, je ne me rappelle plus de la couverture là en fait, au moment où je tourne la vidéo. Donc elle sera insérée quand vous allez la voir. Du coup, je ne me rappelle plus trop. Et donc il va inventer un faux petit ami pour qu'on lui lâche la grappe en fait. Donc du coup, je pense que ça peut être assez sympa. C'est des lectures un petit peu coucounines que j'aime bien faire l'hiver, que j'aime bien faire à Noël. C'est la période propice à ces lectures-là. C'est sans prise de tête, ce n'est pas souvent des grandes lectures, mais des fois les personnages sont attachants et le contexte de Noël, des fêtes, de la famille, des amis et tout ça, c'est toujours assez sympathique à lire. Et donc du coup, en plus c'est sur le 30 octobre, donc ça va être après en papier, ça sera vers le fin novembre. Donc ça sera des lectures parfaites pour la période de Noël et peut-être éventuellement pour le Call of the Winter Challenge. Qui sait ? Ensuite, Embrasse-moi encore de Gareth Lays. Donc ici, on est dans un accident, maladie, une romance elle-même, toujours, pareil. Gareth Lays, j'ai lu La Valse des Souvenirs, La Valse des Souvenirs, que j'avais beaucoup aimé, vraiment. Et c'est un auteur que je veux poursuivre et encore lire. Et j'aimerais bien commencer sa saga Blue Boys sur l'univers pornographique. Et en même temps, cette nouvelle parution me tente bien. Là, j'ai bien aimé la couverture. Ce panel de couleurs m'a beaucoup plu. Donc à voir. Ensuite, on reste chez Mixem Bookmark, mais pour une fois, on va passer dans la partie Infinity, collection Infinity. Donc là, la collection Infinity va regrouper plus la partie MF, on va dire, de la maison d'édition, où on va y avoir du contemporain, de l'historique, du fantastique aussi, mais plus MF. Et donc, je vous parle de L'embaumeur de Montmartre de Florana, qui sort le 8 octobre. Enfin, c'est dans un style steampunk, au vu de la couverture. Et c'est une réédition. Parce qu'en fait, ce roman-là avait déjà été, je crois, une fois auto-édité et une fois sorti. Alors, je ne sais plus si c'est aux éditions Eddie Beach ou dans une autre maison d'édition, mais c'est déjà quelque chose qui a été remanié et qui est déjà sorti, en fait. Donc, c'est sur un fond steampunk. Donc, au vu de la couverture, je pense que ça va être une enquête. L'univers steampunk, c'est un univers que j'aime beaucoup. Pas toujours, pas souvent, pas assez, mais genre le Protectorat de l'Ombrelle, le Paris des Merveilles, il y a eu quoi ? Le Duc de Fer, enfin voilà. Tout ça, c'était dans ces univers steampunk. Les George Cadera avec la Theorian Fantasy, c'est des univers que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet univers un peu historique et en même temps technologique, technologie avancée, avec des enquêtes souvent et j'aime beaucoup. Donc, je me le suis notée. En plus, j'en ai discuté avec Julie, copinote. Et elle est tentée de lire ce livre. Donc, je lui ai dit, écoute, si je dois faire un craquage, on le fera ensemble et du coup, on se le fera en lecture commune. Voilà. Donc, j'ai lu pour l'instant qu'un seul roman de Floriana. Je ne vous en ai jamais parlé, je crois en plus. Je l'avais acheté au Festival des Romances et ça n'avait pas été la lecture du siècle. Donc, du coup, je vais retenter dans un autre genre littéraire. Donc, du coup, ça peut être mieux. Ensuite, chez Dream Spinner Press, sortent le tome 8. Quoi qu'il advienne de Charlie Cochet. Donc là, récemment, vous avez vu passer, parce que vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, je vous envoie dessous, là. Cliquez sur le lien et à cliquer sur mon Insta pour me suivre. Je poste régulièrement ce que je suis en train de lire. Voilà, avec Story. Et puis, je parle des fois en Story aussi avec vous. Et donc, du coup, sort le tome 8 de Source. Source, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je suis en retard par rapport à certains qui parlaient souvent de cette saga. Ici, on est dans de la romance elle-même fantastique. Même si la partie, on va dire, fantastique n'est pas plus omniprésente que ça. On sait qu'il y a des créatures, mais on va dire que le point fort de cette saga n'est pas du tout ça en priorité. Il y a toujours des enquêtes dans chaque tome, mais c'est surtout la relation qu'il y a aussi avec tous ces personnages, et surtout entre Dex et Sloane, qui sont les deux personnages principaux, qui entament une relation ensemble. Et ce n'est pas si simple que ça. Quand on fait le métier de flic et surtout d'unité d'élite, ce n'est pas du tout évident. Il y arrive toujours quelques problèmes dans la relation. Du coup, voilà, le tome 8 sort. Moi, je vais bientôt lire le tome 4. Je poursuis gentiment, mais sûrement. Je savoure. J'aime beaucoup. J'adore cette saga. Du coup, je me suis noté le tome 8 puisqu'évidemment, il finira à la maison. Vous allez, d'accord ? Ensuite, on reste toujours dans du MM, là. Pour l'instant, on va rester encore avec une autre maison d'édition, mais avec du MM. Chez Juno Publishing va sortir Prêt à tout, le tome 1 en planque de Hawk Edwards. Alors, ici, on est dans un genre que j'aime bien... Enfin, dans un résumé livresque que j'aime bien. On est avec un agent du FBI qui va, en fait, protéger un témoin. Et ça, ce concept-là, j'aime bien parce que souvent, il y a des tensions ou alors le témoin est quelqu'un qui, dans sa vie, n'était pas quelqu'un de très réglo. Et du coup, il y a une relation qui commence entre les deux personnages. C'est ce que j'ai eu dans Nuances de gris et c'est ce que j'ai eu dans Une apparence trompeuse de Rochelle Gayle. Et donc, du coup, j'aime beaucoup. Et donc là, rien qu'au résumé, ça m'a donné bien envie. Ensuite, Thomas de Jérémy Henry. Donc ici, on est plus, on va dire, dans du young adult au vu de ce que j'ai pu lire puisqu'on est avec un jeune homme qui est au lycée, qui doit faire des choix. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. Voilà, parce que, en fait, je vais vous donner des mots accrocheurs mais je ne veux pas vous parler trop du résumé non plus pour ne pas vous spoiler pour ceux qui ne veulent pas trop lire les résumés. Donc du coup, c'est ça dont on va suivre en lycéen. Je pense qu'il va être confronté à des choix et peut-être aussi à... à grandir et évoluer dans ce style-là. J'aime bien. Même si le young adult n'est pas des gens littéraires que j'aime le plus, pourquoi pas ? Je suis Léo de Gareth Lays. Ici, on retrouve Gareth Lays chez Juno Publishing dans une romance elle-même. Ici, on va être, pareil, un petit peu plus dans peut-être du young adult ou du new adult avec un jeune homme qui est dans des foyers d'accueil et qui va avoir des relations compliquées et qui va avoir une relation. Et donc du coup, je pense que c'est compliqué par son passé, par sa vision des choses dans le prévent. Voilà. Du coup, je me suis notée parce que ça aussi, c'est le type de lecture que j'aime bien. Il y a vraiment des jeunes hommes, même si je ne suis pas young adult et new adult, c'est toujours prenant. C'est des jeunes hommes qui se cherchent, qui ont des choix à faire dans la vie et qui doivent grandir. Du coup, j'aime bien. Je me les note à chaque fois. Ensuite, on passe chez Black Ink Edition avec, et pas des moindres, une que j'attends, une sortie que j'attends parce que je l'ai repérée quand ils ont montré leurs couvertures et leurs futures parutions. C'est La Reine Courtisane de Anatrice. Je vous laisse regarder cette couverture. Et en plus, le peu que j'ai lu du résumé, on est avec une jeune reine qui se fait kidnapper par un roi et qui va devenir son esclave. Et on est dans un univers un petit peu fantasy. Ça m'a fait penser, même si c'est du MF, à Prince Captif. Et donc du coup, bien évidemment que j'ai envie de lire cette lecture. qui me tente beaucoup, beaucoup. Et je pense que ça va me perdre. Je pense que ça va être un décraquage du mois d'octobre. Je sais que c'est pas bien. Je lui ai dit que je serais sage. Mais bon, voilà. On va faire autrement. Ensuite, une autre sortie de chez Black Ink, c'est Mo. Non, je fais pas la vache là. Mo de Evarro. Ici, on est avec une jeune femme, pareil. Alors, j'ai pas trop lu la quatrième de couverture. Le fait que ça soit Evarro, du coup, de suite, ça m'a donné envie de le lire puisque j'ai lu AD de cet auteur. J'avais beaucoup aimé la lecture. Donc du coup, j'ai envie de retourner avec ses écrits, on va dire. Et donc, comme c'est une nouvelle parution, voilà, il me tente bien. Alors, je vais pas faire 50 000 carcasses. Il faut quand même que je réfléchisse un petit peu dans le mois parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font envie. donc ce mois-ci, c'est un peu galère et je pourrais pas tout acheter. Voilà. Même si pour moi, les e-books, c'est toujours un petit peu... Alors, surtout dans des maisons d'édition comme ça où les e-books, je trouve, et merci pour nous, ne sont pas trop trop chers. Donc du coup, on va dire que le craquage est plus facile. Je sais pas si on peut dire ça. Oui. Facile, ça il est certes. Mais du coup, je vois moins la douloureuse. Et ça, on n'en parlera un peu plus pas. Je vous dirai pourquoi. Bref. Ensuite, on passe chez Butterfly Edition avec les Sandy Zangers, le tome 3 Play with Jagger de Millie Kinn qui sort le 9 octobre. J'ai lu le tome 1 des samedis et là, je suis en train de finir ma lecture de la trilogie Jamais 203 de Millie. J'aime beaucoup sa plie. J'aime beaucoup la façon qu'elle a d'écrire. C'est assez poétique et j'aime beaucoup et elle joue beaucoup avec les émotions du lecteur. Elle joue beaucoup avec les émotions de ses personnages mais elle joue beaucoup avec les émotions du lecteur pour qu'il soit toujours un peu percuté et mouvementé dans sa lecture. Donc du coup, j'aime beaucoup. Là, c'est le tome 3. J'ai Voodoo Knight encore à lire et donc après, je me suis noté bien évidemment celui-là avec Jagger mais c'est pas pour tout de suite mais bon, je vous le signale parce que vous par contre, vous suivez peut-être la saga ou si ce n'est pas le cas, je vous dis, c'est un univers de bikers, ah oui, je vous dis, mais non, je vais vous dire c'est de quoi ça parle, c'est un univers de bikers dont dans chaque tome on va changer de bikers. Dans le premier, vous avez Madsen, dans le second, vous avez Keegan et dans le troisième, vous avez Jagger. Voilà, et vous allez suivre comme ça ces bikers, ce clan et ces personnages et avoir leur romance à chaque fois. Voilà, et j'ai beaucoup aimé et donc je lirai la suite, ça c'est certain, peut-être pas de suite dans les médias puisque je vais finir d'avoir la trilogie, l'autre trilogie en romance contemporaine et je reviendrai après vers les samedis. Chez J'ai lu, la sortie, je pense que celui-là c'est l'une des sorties on va dire primordiales du moins, c'est les chroniques de Makayla Lane, le tome 9, Fièvre enchantée de Karen Mary Monning. Alors là, il y a marqué les chroniques d'Anime Gaume et le tome 4. En fait, c'est la même saga Chez J'ai lu, en divisé en deux. Je l'attends avec impatience. C'est une saga d'urban de fantasy que j'aime beaucoup. On va suivre dans cette saga deux jeunes femmes, donc dans la première partie jusqu'au tome 5, 6 on va suivre 5, on va suivre Makayla et ensuite elle a des amis bien évidemment autour d'elle et durant la saga on rencontre Danny et donc dans cette deuxième partie on la voit un peu plus et elle est un peu plus présente même si Mak est toujours présente quand même dans la saga. Voilà, donc c'est une saga que j'attends beaucoup. Mon seul bémol quand même qui m'a fait grincer des temps fort, fort, fort c'est que le livre semi-poche est passé à 18 euros. Donc comment vous dire que j'ai eu un ouh ? La saga commençait dans les 12,50 euros dans la semi-poche qui étaient déjà en gros format enfin petit mais gros. On est passé à 14 euros 13,90 euros je crois 14,90 euros 14,90 euros et là le dernier alors j'ai vu que c'était une grosse bricasse il est passé à 18 euros voilà donc je pense qu'ils savent que l'engouement qu'ont les fans pour cette saga donc je trouve et le et l'e-book à 12 euros voilà 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 donc je suis voilà la couleur m'a passé mais je vais faire la dépense parce que c'est un roman bien évidemment que je suis obligée d'acheter je sais pas si on peut dire ça en fait si on est obligé d'acheter ça c'est la grosse excuse du lecteur mais en tout cas je le veux dans ma bibliothèque je veux le lire dans le courant du mois d'octobre ça c'est un impératif on va dire et cette saga elle est hyper prenante il se passe plein de choses on se retrouve à Dublin avec des créatures faées et donc Makella combat un petit peu les faées avec ses amis voilà c'est un peu plus compliqué que ça il se passe plein de choses il y a plein de personnages il y a beaucoup d'énigmes en fait l'auteur est très forte pour donner deux réponses mais derrière il y a 20 000 questions que vous allez vous poser en plus donc voilà on est en perpétuelle continuité et c'est une saga qui sort qu'occasionnellement donc c'est long d'attendre et c'est dur d'attendre voilà et en plus entre chaque tome on a pas toujours la mémoire toute la mémoire qui fait qu'on se souvient de tout ce qui s'est passé dans le tome précédent voilà je vais pas m'étendre pendant 10 ans c'était une ressortie que j'attends impatiemment ensuite nouvelle sortie de Georges Acaldera Les Brumes de Cendres Lunes le tome 1 Le Jardin des Hommes donc chez Pygmalion enfin chez Gélu regardez-moi cette magnifique couverture alors ici on est dans de l'infantésie plus young adult alors là pareil je sais pas voilà c'était en Georges Acaldera donc ouais mais le fait que ça soit un young adult ça me fait un peu freiner des pattes arrière ouais je sais pas enfin on verra j'ai déjà assez de dépenses comme ça avec ce que je vous ai numéré que j'allais craquer je pense que peut-être qu'il va attendre un petit peu celui-là Chasseuse de Vampire le tome 11 La prophétie de l'archange de Nani Lee Singh Na-ni Na-li-ni-sing truc compliqué à prononcer c'est l'auteur de Petite Changeuling je lis cette saga Chasseuse de Vampire mais je crois que j'en suis au tome j'ai lu les deux premiers tomes je crois le tome 3 le tome 4 qui m'attendent dans ma pile à lire c'est une saga que j'avais entamée avec beaucoup d'entrain beaucoup d'envie et beaucoup de contentement parce que c'était quand même une très bonne lecture j'avais beaucoup aimé Elena et Raphaël et du coup j'ai jamais continué parce que d'autres choses sont sorties entre temps donc là on a nos tome 11 donc c'est sûr que quand on est au tome 2 et qu'on voit qu'il y a 11 tomes qui est sorti ça met pas la patate pour continuer quoi donc je sais pas on verra Chez Hugo Romain Un bonheur imparfait de Colleen Hoover qui sort le 10 octobre couverture alors je trouve cette couverture magnifique pour une fois au niveau couleur au niveau image au niveau de tout je la trouve c'est pas en vide on est sorti de ces mecs à moitié à poil ou alors barbu ou alors pleine couleur flashy bleu orange voilà couverture qui nous font souvent et là on est tout en sobriété et en timidité je dirais vu l'image la jeune femme qui est posée assise je la trouve sublime c'est un Colleen Hoover donc bien évidemment ça me titille et ça me donne envie j'ai vraiment envie de découvrir ce roman là j'ai lu quelques Colleen Hoover et du coup j'ai envie de continuer avec cet auteur aussi et ensuite donc toujours Colleen Hoover à première vue qui était sorti en grand format et qui là est réédité en poche chez Hugo voilà qui sort le 10 octobre chez Charleston alors chez Charleston je n'en parle pas souvent mais ils ont des parutions qui me plaisent beaucoup et je n'en parle pas toujours et donc là il y a le vol des libellules de Leila Meacham je suppose qu'on le prononce comme ça Meacham rare de mousse de couverture j'ai beaucoup aimé ces deux femmes en fait et donc là on va être durant la seconde guerre mondiale avec 5 jeunes américaines et qui vont faire de l'espionnage donc voilà ça c'est le concept me plaît bien voilà des femmes fortes sous la seconde guerre mondiale qui voilà vont se battre pour leur pays j'aime beaucoup donc voilà je l'ai noté ensuite chez Calman Levy en collection alors je crois que c'est noir que ça s'appelle c'est thriller le jeu du chuchoteur de Donato Carezi j'avais lu donc le premier tome du chuchoteur le chuchoteur ça s'appelait et j'avais beaucoup aimé ma lecture donc après il a écrit d'autres romans L'égaré je ne sais plus quelles autres titres il y avait et donc on reste ici dans la même gamme je crois que c'est le troisième avec cette histoire du chuchoteur je crois que c'est le troisième ou le quatrième troisième je crois et du coup je me le suis noté parce que j'aimerais bien continuer également Donato Carezi avec cette histoire là ce trame de fond là qui me plaisait bien donc du coup je l'ai noté et on va rester donc à chez le livre de poche enfin on va rester avec Donato Carezi mais chez le livre de poche il était déjà sorti en grand format c'est L'égaré donc de cet auteur qui sort le 2 octobre comme le précédent il sort le 2 octobre également chez Albert Michel oui vous avez vu là je Calman Levy Charleston Albert Michel alors Albert Michel parce que c'est un auteur que j'ai lu il y a très 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 longtemps c'est Maxime Chatham et là il écrit Un Une secte et qui sort le 30 octobre je vous mets la couverture ici j'ai lu la trilogie du mal de Chatham que j'avais adoré à l'époque mais alors aujourd'hui on va dire que mes souvenirs sont très 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 flous sur cette autre trilogie j'aimerais bien me la relire du coup retrouver cette histoire parce que du coup j'ai que quelques bribes et j'aimerais bien replonger dans cette histoire parce que c'était vraiment super bien ça je me souviens par contre que c'était génial que j'avais vraiment adoré je les ai dans ma bibliothèque et donc j'ai noté ce nouveau Chatham qui va sortir Chatham c'est une valeur sûre c'est un auteur plus que connu plus que reconnu donc voilà un auto-édité After Your Ashes alors là je vous mets la couverture d'Amélie Sestier je vous mets la couverture vous lirez le titre vous-même parce que moi et l'anglais ça fait 4 qui sort le 31 octobre c'est une lecture on va dire halloweenesque j'aime beaucoup la couverture c'est surtout la couverture elle a fait des cartes elle a mis des photos un peu sur la Santa Muerte j'aime beaucoup je suis en train de réfléchir sur mon prochain tatouage peut-être une Santa Muerte ça fait un moment que j'y pense et que je ne saute pas le pas voilà donc c'est dans mes futurs tatouages on va dire et j'adore et donc du coup je pense que là je vais craquer pour celui-là d'Amélie et je ne sais pas du coup de quoi ça parle je ne veux pas savoir je ne veux pas m'entamponner le coquillard mais je m'en fiche un peu quoi et le dernier et pas des moindres comme vous l'avez dit Gallimard Jeunesse pourquoi il me donne Gallimard Jeunesse avec le dernier Harry Potter illustré qui va paraître le Harry Potter 4 Harry Potter et la coupe de feu un illustré regardez-moi cette magnifitude magnificence enfin magnifique quoi trop beau il sort le 24 octobre donc moi j'ai le tome 1 parce que c'est un budget quand même quand on veut s'acheter les tomes d'Harry Potter surtout les illustrés qui valent 40 euros l'un donc en plus moi j'ai la collection collector là luxe comme ils appellent plus la collection Gallimard et plus le premier tome en illustré donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent des bon à force ça va oh voilà mais je pense que tôt ou tard je pense qu'ils rejoindront au fur et à mesure le reste qui me manque pour l'instant rejoindra ma pile enfin ma bibliothèque parce qu'on m'a pu y la lire non puisque les hariculteurs je les ai déjà lus donc voilà et bien on a fini c'est terminé vous avez vu qu'il y a quand même encore pas mal pas mal pas mal de sorties au mois d'octobre beaucoup de choses qui me font envie va falloir faire une petite sélection de craquages voilà pas trop intempestives au mois d'octobre et et attendre et être sage ça va être compliqué mais bon faut être raisonnable donc voilà j'espère peut-être que je vous ai présenté des romans que vous n'aviez pas vu passer et que du coup vous allez craquer ne me frappez pas je vais vous laisser là n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes publications mettre un petit pouce ou alors venir mettre un petit commentaire pour venir discuter avec moi voilà je sais que je mets quelques fois du temps à vous répondre mais je lis tous vos commentaires et j'essaie de toujours vous répondre dans un laps de temps on va dire relativement long des fois effectivement mais je lis tous vos messages et moi je vous laisse là en attendant et je m'en vais à d'autres occupations bisous kalam à 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 Sous-titrage ST' 501